Notre but dans cette vidéo, c'est de résoudre ensemble quelques inéquations très simples et d'utiliser ces inéquations pour comprendre un petit peu la signification de ce qu'on fait, de ce que ça veut dire une inéquation. Tenez, voici un exemple. x-5 inférieur à 35. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je cherche tous les nombres. Quand on le retire 5, le résultat est inférieur à 35. Contrairement aux équations que vous avez déjà apprises à résoudre, il y a en général beaucoup plus d'une solution. Dans une équation, en général, vous avez vu qu'il y avait une solution. Vous verrez plus tard des équations dans lesquelles il y a plusieurs solutions. Mais là, il y en a vraiment beaucoup. Si je remplace x par 0, par exemple, 0-5, c'est inférieur à 35. Donc 0 va être solution. Si je remplace x par moins 100, moins 100, moins 5, c'est inférieur à 35. Donc moins 100 aussi va être solution. Si je remplace x par 5, 5-5, c'est aussi inférieur à 35. Donc 5 aussi va être solution. Et donc on va voir qu'il y a beaucoup, beaucoup, on va retrouver énormément, voire même une infinité, pour tout vous dire, de nombres qui vont être solution. Et maintenant, ce qu'on cherche, c'est un moyen d'une formule mathématique qui les décrirait tous, tous ces nombres-là. C'est-à-dire, pour trouver cette formule mathématique, on va faire comme dans les équations. On va chercher un moyen de laisser x tout seul. Donc là, on veut clairement se débarrasser du moins 5. Donc on va rajouter plus 5 à gauche et à droite de l'inégalité. Et on obtient une nouvelle inégalité, x-5 plus 5, inférieur ou égal à 35 plus 5. Et là, vous voyez que le moins 5 plus 5 à gauche va s'annuler. Et on s'aperçoit que 35 plus 5, ça se calcule, ça fait 40. Et on voit qu'on obtient x inférieur à 40. x inférieur à 40, c'est la formule qui va décrire notre solution, les solutions de l'inéquation. C'est-à-dire que tous les nombres qui sont solutions de l'inéquation, ce sont les nombres inférieurs à 40. Représentons ceci sur la droite réelle. Donc si tu veux représenter ça sur la droite réelle, il faut que tu traces une partie de la droite réelle où on voit le 40, où le 40 apparaît. Une fois que tu l'as fait, les nombres inférieurs à 40, pour les représenter, il va falloir que tu fasses un trait qui parte de 40 et qui aille vers la gauche, vers les inférieurs à 40. Voilà. Donc tu fais un trait partant de 40 vers la gauche. Et comme on a x inférieur à 40, vraiment inférieur et pas inférieur ou égal, inférieur strictement, le 40 ne fait pas partie de l'ensemble des solutions. Donc pour indiquer que le 40 ne fait pas partie de l'ensemble des solutions, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire un crochet au bout de la ligne, mais qui tourne le dos à la ligne. Tous les nombres jusqu'à 40 sont des solutions même. 39,99999 avec plein de 9 après la virgule, c'est inférieur à 40, c'est une solution. Mais 40 lui-même n'en est pas une. Et c'est ce qu'indique ce crochet qui tourne le dos à la ligne, qui dit attention, la limite, 40 n'est pas solution. Voyons un autre exemple. x plus 15 supérieur ou égal à moins 60. On va appliquer exactement la même méthode pour trouver une formule qui décrit tous les nombres qui sont solutions. On veut se débarrasser du plus 15. Comment allons-nous nous débarrasser du plus 15 ? En rajoutant moins 15 à gauche et à droite de l'inégalité. Si x plus 15 est inférieur à 60, si je retire 15 à gauche et à droite, je vais obtenir une inégalité qui va rester vraie, c'est-à-dire x plus 15 moins 15 supérieur ou égal à moins 60 moins 15. Donc x plus 15 moins 15, ça fait x tout seul, exactement comme on le voulait. Et moins 60 moins 15, c'est moins 75. Autrement dit, les nombres solutions sont tous les nombres supérieurs ou égaux à moins 75. Comment est-ce qu'on va tracer ça sur notre droite réelle ? Eh bien, on va représenter une partie de la droite réelle dans laquelle on voit le moins 75, dans laquelle moins 75 apparaît. Voilà, comme ceci. Et donc, on va représenter moins 75 et quelques nombres qui sont autour, à gauche et à droite, de moins 75. Et nous voulons des nombres qui sont supérieurs ou égaux à moins 75, autrement dit, plus grands que... Donc les supérieurs à moins 75, je les obtiens en partant de moins 75 et en faisant un trait qui va vers la droite, qui est le sens des supérieurs, de gauche à droite, qui est au plus grand. Et pour indiquer que c'est supérieur ou égal à moins 75, autrement dit qu'on veut aussi inclure le moins 75 dans les solutions, je fais faire cette fois un crochet qui va être tourné vers la ligne que j'ai tracée, contrairement à l'exemple précédent. Et le crochet tourné vers la ligne, ça veut dire la limite, le nombre limite, la frontière, le moins 75, il est inclus dans l'ensemble des solutions, il fait partie des solutions. Voilà, et donc voici comment on représente cet ensemble de solutions sur la droite réelle. Voyons un autre petit exemple. x moins 2 est inférieur ou égal à 1. Quels sont les nombres représentés par x qui, quand on le retire 2, le résultat est inférieur ou égal à 1 ? Eh bien, pour le savoir, nous allons annuler la soustraction de 2 en rajoutant 2, à gauche et à droite, de l'inégalité. x moins 2 plus 2, inférieur ou égal à 1 plus 2, moins 2 plus 2, ça s'annule, et nous obtenons x inférieur ou égal à 3, autrement dit, les nombres que nous cherchons sont tous les nombres inférieurs ou égaux à 3. Représentons ceci sur la droite réelle. Donc, c'est toujours le même mode opératoire. Tu traces une partie de la droite réelle dans laquelle le nombre qui t'intéresse, 3, apparaît. Donc, il va y avoir 3, il va y avoir quelques nombres à gauche et à droite de 3. Et on veut les inférieurs ou égaux à 3, c'est-à-dire qu'on va partir de 3, et qu'on va faire un trait qui va vers les inférieurs, c'est-à-dire vers la gauche. Et comme c'est inférieur ou égal, le 3 fait partie de l'ensemble des solutions, donc à l'extrémité, au niveau du 3, je trace un crochet qui est tourné vers la ligne que j'ai tracée. pour indiquer que le 3, le nombre limite, il fait partie de l'ensemble des solutions. Et donc, voilà, ma solution de cette inéquation, à la fois représentée sur la droite réelle, et à la fois représentée sous forme de formule mathématique. Nous allons voir un dernier petit exemple, qui est x-32 inférieur ou égal à 0. Voilà, moi je ne veux pas x-32, je veux x, on va se débarrasser du moins 32, en ajoutant 32 à gauche et à droite de l'inégalité. Donc, on obtient x-32 plus 32, inférieur ou égal à 0 plus 32. Et 0 plus 32, ça fait 32. Donc, après que ça soit annulé à gauche, j'obtiens x inférieur ou égal à 32, c'est-à-dire les nombres que je cherchais sont les nombres inférieurs ou égaux à 32. Je dessine la partie de la droite réelle, enfin, une partie de la droite réelle dans laquelle on voit bien, on voit le 32. Et comment est-ce qu'on représente les inférieurs à 32 ? En partant de 32 et en allant vers la gauche. Et pour dire inférieur ou égal, autrement dit, le 32 fait partie de l'ensemble des solutions. Pour indiquer ceci, je fais en 32, au niveau du 32, un crochet, qui est tourné vers la ligne que j'ai tracée. Et voilà, donc, l'ensemble des solutions représentées de toutes les manières possibles.